Bien, dans le principal exercice 1, le domaine de définition voit r moins les points pi sur 2 plus kpi. Et là, c'est la fonction des vidéos si il y a tangent de x, où tangent de x n'existe pas pour x égale pi sur 2. Bien, voilà qu'il y en a un truc plus simple, on a étudié la fonction, seulement le domaine de définition 0pi sur 2, exclue. Alors, la fonction f de x, il y a tangent de x moins x, sa dérivée, bien sûr, il y a 1 plus tangent de carré de x moins 1, donc à ce moment-là, tangent de carré de x qui est toujours positif. Bon, bien sûr, on en déduit le sens de variation de f de x, et il y a f frim de x, c'est toujours positif. D'accord, donc regardez, c'est facile, c'est surtout pour préparer la question 2. L'exercice 2, on avait commencé à voir, on a une fonction g de x, il y a la fonction f de x, moins x au cube sur 3. D'accord, là, on a un casque qui est cool. On dérive, ça donne la dérivée de g de x, il y a g prime de x, il y a f prime de x, moins 3 fois x au carré sur 3. Donc, on a cette idée, tangente au carré. Tangente au carré de x, moins x au carré. Alors, bien sûr, x appartient, vous n'avez déjà un intervalle, donc x pour p sur 2, ça veut dire pi sur 2, pi sur 2, l'intervalle ouvert. Donc, j'ai pris une de x, il y a, on dévoile la formule, a carré moins b carré, a moins b, multiplié par a plus b. Je suis donné le signe facilement. Donc, il y a tangent de x, plus x, moins, plus, multiplié par tangent de x, multiplié par, moins x. A fait ? Moins x, l'identité est remarquable. Donc, tangent de x, plus x, est positive, on est dans le premier cadre, premier cadre, on est dans le 0, tel pi sur 2. Sinus est positif, le cosinus est positif, donc la tangente est positive. Et aussi, tangent de x, moins x, est positif à l'âge, parce que, rédique la droite, y, égale x, si on dessine le graphe, dire la fonction tangente, la fonction tangente, elle est à peu près, par exemple là, vers plus l'infini, comme ça, il est bien sûr, impair, ça va être vers, vers moins l'infini, il est à peu moins pi sur 2, ou bien sûr, c'est plus pi sur 2. Donc, la droite, y, égale x, il faut que nous avons, il est au-dessus, donc ça veut dire que, s'il est au-dessus, c'est qu'il est supérieur à la droite, y, égale x. Donc, tangente est toujours supérieure à x. Le premier cadre. D'accord ? Bien sûr, il ne faut pas oublier d'exprimer x en radion, un multiple de pi. D'accord ? Allons, deux autres questions, 3. La question 3. La question 3. L'exercice 3. On a la fonction, toujours le même domaine de définition, x appartient à 0 pi sur 2. H de x, il y a tangent de x moins x racine de 2. On calcule la dérivée. Il y a h prime, 1 plus tangent carré de x moins racine de 2. Et la maquine, ça mouche qu'il. Donc, ça nous donne, quand est-ce qu'elle s'annule la dérivée, quand tangent carré de x est égale à racine de 2 moins 1. Quand elle doit être égale à 0, quand elle doit être égale à 0. D'accord ? Donc, ça veut dire que tangent de x est égale à racine de racine de 2 moins 1. Attention, je fais ça. Je ne dis pas, elle est égale à plus ou la moins. Qu'elle dirait plus. Qu'elle dirait plus. Qu'elle dirait moins, x appartient à un intervalle 0 pi sur 2. Au fait, l'intervalle, je sais que la tangente, elle est comment ? Premier quadrant. La tangente, elle est positive. Donc, je peux garder uniquement le plus. Donc, il y a la réponse moins. Fait toujours attention. Si x est égale à... Si x au carré est égale à 9, ça veut dire que x est égale à 3 ou la moins 3. Qu'elle est égale à 1. Je ne cherche qu'un nombre positif. Alors, bien sûr, c'est un nombre positif. Donc, ça veut dire que je cherche uniquement la solution positive. Qu'elle est égale à 1. L'exercice. Donc, il n'a qu'une tangente d'il. x est égale à 1. Le nombre, c'est à peu près 0,64. C'est un calcul calculatrice. Donc, je suis...